Voilà, Sergei Lavrov est resté sur ses positions. Moi, j'ai fait de mon mieux, c'est ce que dit Mitro Kuleba. Les Russes ne bougent pas malgré la tragédie humanitaire en cours en Ukraine en ce moment même. La situation la plus tragique est dans la ville de Mariupol. La ville est bombardée par les airs, il y a aussi de l'artillerie. Et je suis venu ici avec des objectifs humanitaires. Je suis venu ici pour essayer d'établir des corridors humanitaires pour faire sortir les populations de Mariupol et rentrer de l'aide humanitaire. Voilà, amener de l'aide à Mariupol et essayer de faire sortir ceux qui sont coincés. Malheureusement, Sergei Lavrov n'a pas pu s'engager à faire ça. Mais nous allons nous en référer à nos autorités respectives sur cette question. Nous avons aussi évoqué un cessez-le-feu de 24 heures pour essayer de répondre aux questions humanitaires les plus importantes. des plus importantes. Nous n'avons pas pu progresser là-dessus puisqu'il semble qu'il y a d'autres personnes qui décident sur ces questions en Russie. Nous allons continuer nos efforts pour trouver une solution aux questions humanitaires dans le pays. Je suis prêt à rencontrer M. Lavrov à nouveau dans ce format-là s'il y a des perspectives de solution. Je crois que quand deux ministres des Affaires étrangères se rencontrent, ils ont par définition la possibilité de prendre des décisions. Je suis prêt à continuer ce processus avec pour objectif de mettre fin à la guerre, mettre fin à la souffrance des civils ukrainiens et libérer nos territoires des forces occupantes russes. Je vais maintenant m'exprimer en ukrainien pour ceux qui m'écoutent. Nous avons eu une conversation d'une heure, une heure et demie, moi et le ministre des Affaires étrangères Lavrov, avec la médiation du ministre des Affaires étrangères turc, M. Tchavouchaglou. M. Tchavouchaglou a vraiment été porteur de bons offices pour, de manière la plus fructueuse, rapprocher les deux parties. Et moi, je suis venu pour ces négociations avec deux objectifs. Je suis le premier d'organiser un couloir humanitaire vert et à partir de Mariupil, car cette ville se trouve dans une situation humanitaire extrêmement difficile en ce moment. Et deuxièmement, se mettre d'accord sur une trêve de moins 24 heures pour résoudre tout ce qui est nécessaire pour les populations qui se trouvent dans la situation de la guerre. En ce qui concerne cette question, j'espère que le ministre Lavrov se mettra en contact avec ceux en Russie qui approuvent ce type de décision et que le couloir humanitaire pourra quand même fonctionner. Je garde l'espoir que la fédération de Russie, du point de vue humain, humanitaire, et pour montrer la sympathie vis-à-vis de ceux qui souffrent et qui meurent sous les balles, et entre les nouveaux-nés qui se trouvent entre la vie et la mort en ce moment, faute d'absence de médicaments et autres produits de première nécessité, que j'espère que le couloir humanitaire pour Mariupil pourra être mis en place, tout comme pourra fonctionner le couloir humanitaire entre Soumé et Poltava. Nous ne pouvons pas, ne pourrons pas arrêter la guerre qui se déroule en Ukraine si ceux qui ont envahi n'ont pas l'intention ou envie de le faire. Aujourd'hui, j'ai entendu la question qui concerne les exigences présentées par le président Poutine à l'Ukraine et comme quoi l'Ukraine ne réagit pas. Je veux réaffirmer que l'Ukraine ne se rend pas et ne se rendra pas. Nous sommes ouverts à la diplomatie, nous recherchons les solutions diplomatiques, mais tant qu'il n'y a pas de solution diplomatique, nous allons tout faire en sacrifiant nous-mêmes pour défendre notre sol et notre pays de l'agression russe. J'espère que le format de négociation qui a eu lieu aujourd'hui pourra se poursuivre. Moi, je suis prêt à continuer et à avoir d'autres rencontres si la partie russe est prête de vrai pour parler au lieu de diffuser des narratives propagandistes sur l'Ukraine. Tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de parler sérieusement sur les vrais sujets et sans tout cliché. Quand la partie russe est prête, je serai prêt également pour continuer ces négociations. Nous ferons tout également pour sauver la vie de nos Ukrainiens, de nos habitants, car la vie humaine est la valeur la plus importante pour nous. Je vous remercie. Voilà pour les propos du ministre ukrainien des Affaires étrangères. On va à présent écouter le ministre russe des Affaires étrangères. Pour les médias, nous avons confirmé que l'initiative présentée par la Fédération de Russie pour l'ouverture tous les jours des couloirs humanitaires reste en vigueur. Et les itinéraires de ces couloirs et l'ouverture de ces couloirs, l'heure de l'ouverture, se décident par ceux qui contrôlent la situation au sol en tenant en compte l'analyse de la situation et la nécessité de choisir les itinéraires les plus sécurisés et les plus efficaces pour faire sortir les civils. Et puis, oui, vous avez rappelé à nos collègues qu'au cours du dernier round des négociations en Biélorussie, la partie russe avait présenté un document juridique et des idées très précises dans ce document juridique. La partie ukrainienne a emmené ses propositions à Kiev pour travailler sur ces propositions et nous a assuré qu'elle apporterait des réponses précises, concrètes, car nous voulons avoir une conversation sérieuse sur cette plateforme en Biélorussie et non pas un échange de documents ou papier seulement pour pouvoir participer au règlement global de la crise ukrainienne et pour assurer la sécurité sur le continent européen en tenant compte, évidemment, des intérêts de tous les pays, sans exception. Voilà brièvement ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Je suis prête à répondre à vos questions. Question. Chaine numéro 1, Russie, je vous en prie. Question. Excusez-moi, excusez-moi. Anadolu ? Anadolu. Donc c'est la partie turque, je vous en prie. Question. Voilà donc pour les principales déclarations que vous avez entendues à la suite, le ministre des Affaires étrangères ukrainien et celui de Russie à l'instant, Sergei Labrov, qui lui affirme que les Russes font tout ce qu'ils font pour préserver les couloirs humanitaires qui sont annoncés chaque jour, mais que pour l'instant, il n'y a pas de sujet sur les négociations tant que, évidemment, les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les objectifs des uns et des autres. Ce sont les journalistes qui posent des questions. Pas de progrès sur le cessez-le-feu. C'est ce qu'a dit Dmitry Okuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, que vous voyez sur la droite de votre écran. Les deux hommes s'apprêtent à répondre à des questions de journalistes. C'était une prise de contact qui a eu lieu aujourd'hui entre ces deux hommes-là. Magali Barthes, clairement, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Oui, une première prise de contact, mais qui a tourné manifestement au dialogue de sourds quand même, puisque à l'issue de cette rencontre qui a duré une heure, une heure et demie, dit le ministre ukrainien, il n'y a pas d'avancée, que ce soit à la fois sur un cessez-le-feu, une trêve de 24 heures au moins que réclamait, qu'aurait voulu l'Ukraine, et puis sur l'ouverture d'un corridor aussi humanitaire pour les civils qui sont coincés à Mariupol. Du côté russe, on dit en effet vouloir préserver ces corridors humanitaires, continuer d'évacuer les civils, mais on voit que sur le fond des négociations, on n'a pas avancé. Il y a quand même une nouvelle plus positive, c'est à la fin, quand le ministre ukrainien des Affaires étrangères ne ferme pas la porte à d'autres rencontres, se dit prêt à nouveau à rencontrer Sergei Lavrov, mais il ajoute s'il a vraiment le mandat pour négocier, parce qu'on comprend bien, d'après ce que dise en tous les cas le ministre ukrainien, que Sergei Lavrov prend évidemment ses ordres de Vladimir Poutine, et qu'il n'avait pas manifestement les capacités de répondre aux demandes ukrainiennes. Continuer nos efforts, c'est ce qu'il dit le ministre des Affaires étrangères ukrainien, que vous voyez en ce moment même sur votre écran. Avant de vous entendre, Vincent, je voudrais accueillir nos deux nouveaux invités, le général Jean-Paul Perruche, bonjour, ancien directeur général de l'état-major militaire de l'Union européenne, et puis Guillaume Clossa, vous êtes ancien conseiller spécial en charge numérique du vice-président de la Commission européenne. On va parler des négociations, évidemment celles qui ont eu lieu ce matin en Turquie, mais aussi ce qui nous attend cet après-midi et demain à Versailles. Vincent Eugeux, j'aimerais avoir votre avis sur ce qui a été dit à l'issue de cette heure et quelques de négociations entre les deux ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiens. D'abord, voilà quelques secondes, un raccourci saisissant, c'est-à-dire cet écran partagé, puisque les deux ministres, les deux homologues répondent simultanément à deux auditoires de journalistes. Ils ne sont pas ensemble, comme l'usage le veut en termes diplomatiques, pour répondre de manière croisée aux mêmes interrogations. Nous avons tous un peu passé l'âge de croire aux contes de faits, donc personne n'imaginait un dénouement miraculeux à l'occasion de cette première prise de contact. D'ailleurs, le périmètre en a été très rapidement circonscrit. Objectifs humanitaires, disait le ministre ukrainien. Et puis, au-delà de ça, Magali faisait allusion, donc quand même une pierre dans le jardin moscovite, en quelque sorte, puisque, grosso modo, et quelle que soit l'expérience et l'influence qu'exerce un Sergei Lavrov, diplomate aguerri et vétéran de la diplomatie du Kremlin, il dit en gros, mon homologue russe n'avait pas le mandat pour aller au-delà. Et ceci renvoie, et je termine là-dessus, à une donnée qui est connue et qui a été validée par cette séquence guerrière, c'est l'extrême centralisation du pouvoir russe. Aujourd'hui, on estime que, on apprend sur le registre militaire, vous avez un triumvirat, vous avez évidemment Poutine, vous avez Sergei Shoigu, le ministre de la Défense de la Fédération de Russie, et vous avez Valéry Gerasimov, le chef d'état-major des armées de la même fédération. Cette réunion, messieurs, j'aimerais avoir votre analyse. Faut-il y voir un premier contact, un pas de plus vers la paix, ou, au contraire, l'échec de la diplomatie et la poursuite des opérations sur le terrain ? Général, d'abord. Ah non, pour ma part, j'y vois un encouragement pour le futur, parce que c'est la reprise d'une séquence diplomatique, alors que tout avait été interrompu depuis l'intervention des Russes, finalement, en Ukraine, en tout cas entre les deux parties. Et je juge que c'est plutôt encourageant pour les Ukrainiens, parce qu'on est passé d'une séquence dans laquelle il fallait dénazifier, à maintenant la reconnaissance qu'il y a un ministre des Affaires étrangères dans ce gouvernement, et qu'on accepte de le rencontrer. C'est quand même pas négligable. C'est en quelque sorte une légitimation du pouvoir ukrainien, c'est ce que vous dites. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Et donc, moi non plus, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on ait des avancées glorieuses de cette première prise de contact, qui en était une. Je crois que le symbole est le plus important, et que maintenant, moi personnellement, je suis persuadé qu'il y aura d'autres rencontres qui vont avancer au fil de l'appréciation de situation par les deux parties. Car les Russes peuvent difficilement accepter. Le temps ne joue pas forcément pour les Russes, parce que ça va traduire une difficulté à maîtriser la situation. Ils vont s'engluer. Il y a des pertes tous les jours qui retournent vers le pays. Donc, il y aura une contestation à l'intérieur de la Russie. Pour l'instant, rappelons-le, malgré tout, la popularité de Vladimir Poutine est très élevée, même s'il faut se méfier des études d'opinion, en France et en Russie également. Vous soulignez tout à l'heure, évidemment, cette image assez intéressante, ces deux conférences de presse en parallèle, et en même temps, vous voyez les deux hommes parler. Qu'est-ce que vous, Yom Klosah, vous comprenez de ce qu'il s'est joué ce matin en Turquie ? D'abord, je suis d'accord avec le général. Les Russes préparent différentes options de sortie de crise. Et ce qui est important, c'est ce que le gouvernement russe, l'autorité russe a dit hier, c'est qu'elle ne se fixait pas comme objectif de renverser le gouvernement ukrainien. Chose qu'elle n'avait pas dite jusqu'à présent, mais ça s'adresse aussi à l'opinion publique russe. Et c'est aussi pour préserver une porte de sortie et créer les conditions d'un accord. C'est-à-dire que le sujet, c'est de prendre le plus de positions possibles avant de négocier. Et deuxièmement, pourquoi cette double conférence de presse ? Sûrement pas à l'initiative des Ukrainiens, à l'initiative des Russes, tout simplement parce que ces images sont passées en direct à la télévision publique russe. Et dans ce cadre, il ne faut pas montrer à les Ukrainiens qui plus est, qui auraient pu parler en russe et créer un phénomène de sympathie ou d'empathie. Voilà l'enjeu politique de cette séparation des communications. Mais c'est quand même intéressant parce que, quelque part, Poutine, maintenant, fait comprendre qu'il explore différentes options de sortie de crise. Et je pense que l'unité des Européens et même le fait de mentionner, on le verra tout à l'heure dans le Conseil européen extraordinaire de Versailles, la vocation européenne d'un certain nombre de pays, est, du côté européen, un élément de négociation. Absolument. Et ce sommet, on va en reparler dans un instant. Juste avant, j'aimerais vous faire entendre ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, il y a quelques instants, c'était en direct, évidemment, c'était sur LCI. Quand la Russie juge dangereuse des livraisons d'armes à l'Ukraine, c'est ce que dit Sergei Lavrov en ce moment même pendant cette conférence de presse, eh bien, du côté des Ukrainiens, on estime qu'il n'y a pas eu de progrès sur le cessez-le-feu. Et on est clair sur l'intention. L'Ukraine, dit-il, ce ministre des Affaires étrangères, ne se rendra pas. Écoutez. Nous ne pouvons pas, ne pourrons pas arrêter la guerre qui se déroule en Ukraine si ceux qui ont envahi n'ont pas l'intention ou envie de le faire. Aujourd'hui, j'ai entendu la question qui concerne les exigences présentées par le président Poutine à l'Ukraine et comme quoi l'Ukraine ne réagit pas. Je veux réaffirmer que l'Ukraine ne se rend pas et ne se rendra pas. Voilà, petite mise au point à l'adresse des Russes. Les Russes, eux, mettent en garde les Occidentaux. Je vous rappelle cette phrase prononcée il y a quelques instants à peine par Sergei Lavrov. La Russie juge dangereuse, dangereuse les livraisons d'armes à l'Ukraine. Alors, décryptage avec vous tous autour de ce plateau. Vincent, peut-être avec vous pour commencer avant d'entendre Magali. Oui, cette phrase, ce rappel du ministre des Affaires étrangères russe. Il est clair, soit on parle, soit on continue de se taper dessus. Oui, alors il y a d'abord une dimension assez dérisoire dans le procès qui est instruit contre la partie ukrainienne agressée par l'armée russe que l'on sait plus puissante en effectif et en équipement. Bon, il me semble que c'est un droit élémentaire pour un pays attaqué de se défendre par les moyens dont il dispose. Mais ce qui est intéressant, et je rejoins là le propos du général, c'est que d'une certaine manière, on revient dans une sorte de lexique diplomatique classique. C'est ce genre de grief que vous entendez toujours dans un début de négociation entre deux parties belligérantes. Donc, il y a une sorte de norme qui avait été totalement oubliée dans la phase d'assaut initiale, avec l'échec du blitzkrieg vraisemblablement fantasmé par l'état-major russe à l'origine. Et donc, on recouvre, même si on sent bien les tensions, les non-dits, les réticences, etc., on revient sur les rails de ce qu'est une négociation de fin de conflit, ou en tout cas de milieu de conflit. Tout cela est normal, c'est ce que vous nous dites, Magali. Ce que l'on constate malgré tout ce matin, c'est que même si c'est normal, au vu des positions des uns et des autres ce matin en Turquie, tout cela va aussi prendre du temps. Oui, et c'est ce que disait le ministre des Affaires étrangères ukrainien en arrivant, en disant qu'il n'avait pas non plus de grand espoir, que tout cela mène aujourd'hui, évidemment, à quelque chose, parce que ces négociations, elles prennent évidemment beaucoup de temps. C'est comme cela que cela se passe. Ce qui est important, en effet, c'est cette rencontre, ce qui est, entre parenthèses, un succès aussi pour la diplomatie turque, qui a réussi à mettre côte à côte Sergueï Lavrov et son homologue ukrainien. Donc tout cela va prendre du temps. Et le ministre ukrainien qui dit « nous ne nous rendrons pas, mais nous sommes ouverts à la diplomatie », il le dit dans la suite de la phrase. Donc cela veut dire que cette porte, elle est ouverte. Zelensky, le président ukrainien, a fait des premiers pas ces derniers jours en renonçant, en estimant qu'il pouvait renoncer à une adhésion à l'OTAN. On sait que c'est évidemment la ligne rouge pour les Russes qui veulent la neutralité de l'Ukraine et en étant ouverts aussi à des compromis sur les provinces séparatistes. Donc on voit bien quand même les points, les dossiers sur lesquels il y a une marge de négociation. Après, c'est un premier contact qui va être suivi par d'autres. On le comprend puisque le ministre ukrainien se dit prêt à re-rencontrer son homologue russe s'il le souhaite et s'il a un véritable mandat pour négocier. Et ça aussi, c'est retenu dans ses déclarations. Vous voyez ce qui est en train de s'afficher en bas de votre écran. Ce sont les mots du ministre des Affaires étrangères russe, Sergeï Lavrov. « Des livraisons d'armes sont dangereuses ». C'est ce qu'il a dit en répondant aux questions des journalistes. C'est un message à qui, Guillaume Clossat ? Bien sûr que c'est un message aux Européens. Mais faire la guerre à l'Ukraine, c'est aussi dangereux. Donc, je veux dire, c'est compliqué parce qu'ils ne peuvent pas aller trop loin. Alors, vous me direz, il y a quelques semaines, tout le monde disait qu'ils n'attaqueraient pas. Mais en même temps, je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre, ou que Vladimir Poutine ne peut pas se permettre de déclencher une troisième guerre mondiale. Donc, il y a toujours un équilibre. Et on joue sur cet équilibre. Les Polonais voulaient livrer des avions qui étaient en Allemagne et sous la responsabilité des forces de l'OTAN. Et les Américains ont dit niette ? Ils ont dit niette parce qu'il ne faut pas que, d'une manière ou d'une autre, on ait le sentiment que l'OTAN soit impliquée. Et en même temps, où se passent les négociations ? En Turquie, pays membre de l'OTAN. Quelle était l'autre option stratégique préconisée par le secrétaire général des Nations Unies, que ce soit la Chine qui organise les négociations ? Les Russes ont préféré les Turcs aux Chinois parce qu'il y a aussi un problème d'équilibre. Donc, tout ça est un jeu géopolitique mondial qui est en train de se jouer devant nous, qui est extrêmement compliqué et où il faut que les Russes, s'ils veulent sortir par le haut de cette affaire, trouvent une ligne de crête qui n'est pas du tout évidente. Général, vous êtes d'accord sur l'analyse qui consiste à dire que cette phrase de Sergei Lavrov est un message adressé aux Occidentaux ? Forcément, il est adressé aux Occidentaux, mais moi je le lis différemment. Les livraisons d'armes qui arrivent maintenant de façon assez significative en Ukraine, elles sont dangereuses pour les Russes, pour les combattants russes. Donc, il y a les deux aspects. Dangereuses parce qu'elles peuvent provoquer une escalade et dangereuses parce qu'elles mettent en danger, en péril, l'offensive russe, c'est ça ? Absolument. En tout cas, elles contribuent à l'engluer encore davantage puisqu'on sait bien que les Ukrainiens s'appuient sur les zones urbaines pour se défendre. Là où, on l'a vu dans des reportages qui ont été diffusés il y a une demi-heure sur votre antenne, où on voit ces colonnes de chars qui sont engluées dans une agglomération, ce qui est très étonnant pour un militaire, je crois que le général Trincan... Les voici, ces images. C'est vraiment très étonnant. On ne connaît pas la source, évidemment, les circonstances, etc. Mais quand on veut investir une zone qu'on ne contrôle pas, une zone urbaine, on se déploie et on va autour et puis on va fermer derrière et après les fantassins vont réduire les résistances à l'intérieur. C'est comme ça que tout le monde a fait toujours. Je voudrais qu'on continue de parler des déclarations de Sergei Lavrov parce qu'il parle beaucoup, le ministre des Affaires étrangères russe, et notamment une histoire dont on vous parle depuis hier soir sur LCI, celle de cette maternité frappée par des bombardements à Mariupol, un hôpital pédiatrique. Les images, vous allez les voir, elles sont impressionnantes. Elles peuvent évidemment déranger les plus sensibles bombardements dans lesquels trois personnes ont été tuées, dont une fille et dix-sept autres personnes ont été blessées. Ce matin, le Kremlin dit demander des informations à l'armée sur le bombardement de cette maternité à Mariupol. Et puis, puisqu'on parlait de Sergei Lavrov, il s'est exprimé sur cette question, ce ministre des Affaires étrangères. Il dit que cette maternité de Mariupol servait de base à des nationalistes ukrainiens. C'est ce qu'il dit, donc, pour tenter, Magali, peut-être, de justifier l'action militaire russe. Oui, et puis ça revient dans cette idée que les Ukrainiens, c'est en tout cas ce que disent les Russes, se servent des civils comme de boucliers. C'est quand même une vieille façon de justifier les frappes sur des bâtiments, sur des bâtiments qui n'ont rien de bâtiments militaires. Mais depuis le début de cette affaire de frappe sur cette maternité, les Russes justifient ça en disant qu'en effet, c'était une base et que de cette maternité, ils étaient eux-mêmes... Là, c'est dit officiellement et par le ministre des Affaires étrangères. Donc, ça a du poids. Grand classique, dont j'ai été le témoin, en Syrie, en Irak, en Libye, etc. Donc, accuser la partie adverse de confisquer un hôpital, une école, une maternité pour en faire une base de tir. Ce qui peut d'ailleurs être le cas parfois, ça s'est vu. Simplement, ce qui est intéressant, c'est le rétro-pédalage sémantique. C'est-à-dire qu'on est passé en 24 heures de... Mais ça, c'est en fait un montage des Ukrainiens pour nous faire apparaître comme les barbares. Ah, ils avaient installé là peut-être des postes de tir, etc. Et maintenant, le Kremlin qui demande une explication. Alors, ne rêvons pas. Il ne va pas y avoir une enquête indépendante de Amnesty International, de Human Rights Watch, demain matin, là-dessus. Mais c'est quand même, encore une fois, en termes, je dirais, rhétoriques, une nuance qu'on n'avait pas vue à l'œuvre jusqu'alors. Oui, après les frappes, il y a eu trois phases, je le rappelle. D'abord, effectivement, les Russes disent, ce n'est pas nous. Puis, ils disent ce matin, vous avez raison de le rappeler, on va se renseigner quand même. Et là, le ministre dit, ah, alors, oui, c'est nous, mais c'est une base arrière pour les nationalistes. Moi, je pense qu'il y a des images qui filtrent en Russie, tout simplement. Et que, via les téléphones portables, via les réseaux qui continuent à marcher, il y a des citoyens russes qui ont de l'information et qui le partagent. Et donc, il faut avoir un contre-narratif, essentiellement pour l'interne. Parce que quand on a expliqué pendant des années que les Ukrainiens étaient des frères et qu'ils avaient vocation à être des Russes comme les autres, là, attaquer des enfants, c'est quand même un... Et donc, je pense qu'il y a une opinion publique quand même à maîtriser d'une manière ou d'une autre. Et alors, vous êtes Russes, donc... Mais il y a cette conscience que maintenant, on ne peut pas tout faire et qu'on est un peu débordé par une communication qui nous dépasse, en fait. Oui, et puis le narratif russe, c'est vraiment de dire qu'on est en opération de sécurité en Ukraine. Ne pas toucher des bébés. Donc, évidemment, toucher une maternité, c'est évidemment incompatible avec ce discours. D'où cette idée, maintenant, d'expliquer qu'il y avait des combattants ennemis dans cette maternité cachée au milieu des civils. Restez avec nous sur elle, si on voudrait vous montrer d'autres images qui viennent de nous parvenir. Quand je vous disais que les choses évoluaient très rapidement ce matin, c'est le cas, des images de Mariupol, des dégâts suite à de nouveaux... ...bombardements russes. La ville est assiégée depuis quasiment le début de cette offensive, depuis 12 jours au moins. 1200 personnes ont péri depuis le début des attaques russes sur cette ville du sud-est du pays. Et vous le voyez sur ces images, les bombardements se poursuivent à Mariupol. On va continuer de vous faire vivre tout cela, évidemment, en direct sur LCI, tout au long de la journée avec ses toutes dernières déclarations et ses images. Je les découvre avec vous. Elles sont véritablement impressionnantes. Autre image de la matinée, celle de ces colonnes de chars. Elles sont importantes, ces images, pour deux raisons. D'abord parce qu'elles montrent des configurations assez particulières pour ce type de colonnes. Ces chars ne devraient pas être comme ils le sont. Mais surtout que cette région de Brovary, elle est très proche de la capitale Kiev, qui se retrouve de plus en plus, et chaque jour davantage en tout cas, encerclée par les forces armées russes. Restez avec nous sur LCI. Une petite pause. On se retrouve juste là.